Du RSA avec seulement 100 euros en poche, a monté une startup à plus de 180 000 euros de chiffre d'affaires récurrent mensuel l'année suivante, puis levé 150 000 euros en seed dans l'émission « Qui veut être mon associé ? », faisant passer son entreprise de simple business à une startup valorisée à plus de 1,25 million d'euros en une seule soirée. Que s'est-il passé pour Émilie Bernier-Odonnel ? Pas plus tard que l'année dernière, la situation d'Émilie, c'était ça. J'étais aux Etats-Unis, je dormais sur le canapé d'une amie parce que je vivais là-bas, mais j'étais fauchée. Trois jours seulement après cette intervention, elle va faire pas moins de 50 000 euros de vente sur son site internet, soit plus de 17 000 euros par jour. Elle va passer de quelques abonnés sur LinkedIn à influenceuse sur la plateforme avec plus de 20 000 abonnés, et elle va finalement atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires généré en seulement 3 mois avec son business Detective Box. Un business de box par abonnement dans la niche des détectives, dont le concept est d'envoyer chaque mois des enquêtes à résoudre à ses abonnés. En tant qu'expert du sujet, la success story a attiré notre attention. On a donc décidé de sortir nos casquettes de détectives pour mener l'enquête sur le succès d'Émilie et comprendre exactement comment elle a fait. Dans nos recherches, on a découvert qu'elle a utilisé 3 leviers extrêmement puissants qui lui ont permis de passer d'étudiante fauchée à un business valorisé à plus de 1 million d'euros en seulement un an. Et ça, sans créer de produit et avec seulement 100 euros en poche. Donc, pour l'enquête sur le braquage d'Émilie Bernier-O'Donnell, c'est parti ! Un jour, alors qu'Émilie est aux États-Unis, qu'elle dort sur le canapé d'une amie qui l'héberge gratuitement, elle entend parler d'un jeu qui cartonne sur le marché américain, Hunt a Killer. Un jeu d'enquête qui vous est envoyé à la maison où le but est de résoudre au seul ou à plusieurs un crime et de retrouver le tueur avec les éléments qui vous sont partagés dans la boîte de jeu. Émilie, qui est une amatrice des jeux de réflexion et d'escape game, se prend très vite au jeu et teste le concept. Elle commande une enquête sur leur site internet et la reçoit à la maison. Très enthousiaste, elle ouvre le coffret pour y découvrir les pièces à conviction et les instructions de l'enquête pour démarrer sa partie et résoudre le mystère. L'expérience est géniale, elle passe un bon moment et le concept lui reste dans la tête. Il se trouve qu'à ce moment-là, Émilie vient juste de terminer ses études. Et comme c'est une fille ambitieuse, qui a des objectifs et des aspirations sur le plan financier et personnel, elle sait qu'il faut qu'elle fasse quelque chose et qu'elle passe à l'action pour sortir de sa situation actuelle. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire ni comment faire. C'est pour ça qu'elle cherche des idées et reste attentive aux opportunités. Alors qu'elle vit toujours dans l'appartement de son amie, elle commence à s'interroger sur ce concept d'enquête qu'elle vient de découvrir. Ayant l'âme d'une entrepreneuse, elle mène des recherches sur l'entreprise derrière ce jeu. Et c'est là qu'elle se rend compte que c'est un très gros business qui génère plus de 20 millions de dollars de revenus par an, mais aussi que c'est un business model qui fonctionne par abonnement. Ce qui le rend d'autant plus intéressant pour deux raisons principales. D'abord, parce que les abonnements génèrent des revenus stables, ce qui permet de construire un business sur le long terme sans avoir à repartir de zéro chaque mois. Et deux, parce qu'ils peuvent se revendre plus facilement, plus rapidement et pour un prix bien supérieur à celui d'un business classique. Notamment grâce aux revenus déjà assurés qui rassure fortement les investisseurs. Elle découvre d'ailleurs que la boîte compte plus de 100 000 abonnés et a donc un potentiel de revente très important. Elle y voit donc un très gros potentiel. Pourtant, en y réfléchissant, elle se rend compte qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce concept auparavant. Elle décide alors de creuser un peu plus et à sa grande surprise, elle ne trouve rien de similaire qui existe. Il n'y a aucun concept de box de détective, ni en France, ni en Europe. À ce moment-là, les idées fusent pour Émilie. Elle se dit que si le concept lui a plu, il y a de fortes chances qu'il pèse également à encore beaucoup de personnes en Europe. Et c'est là que lui vient l'idée. Pourquoi ne pas importer tout simplement ce concept ? Inconsciemment, Émilie vient de se mettre en tête d'appliquer une stratégie redoutablement efficace mais bien connue du monde des startups qui s'appelle le copycat. Le copycat, ça consiste à observer un business qui a déjà fait ses preuves dans un marché étranger et puis à le reproduire en le réadaptant aux particularités de son propre pays et aux différences culturelles. L'idée étant que ce qui fonctionne déjà sur un marché peut également être appliqué avec succès dans un marché similaire. Cette stratégie a déjà permis à de nombreux entrepreneurs de fortement s'enrichir en répliquant en France ou en Europe des business qui fonctionnaient déjà très bien aux Etats-Unis. Et le cas le plus connu, c'est celui des frères allemands Samware qui sont devenus milliardaires en clonant des sites US en Europe. Ils l'ont fait avec le site Alando pour eBay qu'Ebay finira par acheter pour 50 millions de dollars ou encore avec CityDeal pour Groupon que Groupon rachètera 126 millions de dollars. Et ils ne sont pas les seuls. C'est aussi ce qu'a fait Anthony Bourbon avec Feed en copiant l'entreprise anglaise Yule qui a elle-même copié Soylent aux Etats-Unis. La première pièce du puzzle était donc posée pour Émilie. Elle venait de trouver un business à plusieurs millions qui n'existait pas en France et en Europe et la stratégie du copycat qui allait lui permettre de se saisir de cette opportunité. Dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, on entend souvent parler du concept de product market fit. Un product market fit, c'est quand un produit rencontre la bonne audience avec le bon message. En gros, c'est quand vous avez réuni les bons ingrédients qui font que vous avez un produit qui cartonne. Mais le concept dont on entend beaucoup moins parler, c'est le concept de fondeur market fit. Pourtant, c'est bien ce concept-là la première étape pour que vous, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez avoir du succès. Le fondant market fit, c'est quand un entrepreneur a les capacités et un avantage spécifique pour créer un business qui lui correspond. De manière grossière, on pourrait dire que c'est quand un entrepreneur a le meilleur profil pour démarrer un business. Et c'est à ce moment-là que la stratégie du copycat montre ses limites. Parce qu'il ne suffit pas de repérer ce qui marche ailleurs pour répliquer ça dans votre pays. Il vous faut aussi être en capacité de monter le business. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'aux Etats-Unis, Elon Musk a créé SpaceX, l'entreprise de fusée. Et pourtant, même si elle n'existe pas en Europe, il ne vous suffit pas de vous dire que vous allez faire un simple copycat pour l'importer. Le plus dur, une fois que vous avez flairé l'idée, c'est bien entendu de lancer le business. Et ça, c'est l'erreur que font l'écrasante majorité des entrepreneurs quand ils se lancent. Ils cherchent toujours à lancer un business qui ne sont en réalité pas en capacité de démarrer. Typiquement, toutes les personnes qui pensent pouvoir lancer une app, créer une brand ou un SaaS IA, comme on entend beaucoup parler en ce moment par exemple, alors qu'ils n'ont en réalité aucune connaissance du marché, pas de compétences spécifiques dans le développement, pas de réseau, pas d'avantages concurrentiels et même pas de budget. Et bien, même s'ils avaient la meilleure idée du monde, il est très fort probable qu'ils ne soient pas les fondeurs market fit de leur business et donc qu'ils échouent. Car ils ne sont tout simplement pas en capacité de mener le projet vers le succès. Et c'est pour ça que la question que vous devriez toujours vous poser avant de lancer un business, c'est de vous demander si vous êtes bien le fondeur market fit de ce business. Si on en revient à Emilie, lorsqu'elle veut démarrer en utilisant la stratégie du copycat pour répliquer l'entreprise aux 20 millions de dollars de revenus récurrents, elle est fauchée. Elle dort sur le canapé d'une amie, elle a tout juste 100 euros en poche, pas de compétences spécifiques, pas d'expérience dans l'entrepreneuriat et pas de réseau particulier. Donc en fait, au vu de sa situation, il est difficile d'envisager qu'elle soit en capacité de répliquer un business aussi gros que Hunter Killer. Pourtant, Emilie est fondeur market fit de ce business pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il se trouve que Hunter Killer, au-delà d'être un jeu d'enquête, c'est surtout un business de box par abonnement. Et le gros avantage de ce modèle, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer de produits car les produits vont être obtenus directement auprès des marques et des fournisseurs. Il n'y a pas non plus besoin de faire de stock parce qu'il s'agit d'un business à cash flow positif. C'est-à-dire qu'on va toujours encaisser nos clients avant d'aller acheter nos produits. Ce qui nous permet de démarrer sans un gros capital, sans compétences particulières en création de produits et surtout en évitant de prendre des risques financiers importants. La deuxième raison, c'est qu'en plus d'être en capacité de monter le business grâce au système de box par abonnement, Emily a un avantage. Elle est déjà amateur d'escape game, de jeux d'enquête et de séries policières, ce qui lui permet de bien comprendre la niche et donc l'attrait pour cette box. Étant donc bien fondeur market fit de ce business, Emily va très rapidement pouvoir se mettre au boulot et créer son offre. Sans plus attendre, elle réalise une campagne de pré-vente pour attirer ses premiers clients. La traction sur son business arrive très vite puisqu'elle récoltera 11 000 euros en moins de 30 jours auprès de 126 clients. Ça y est, l'aventure Detective Box est lancée. Emily se met au charbon pour créer ses premières box et pouvoir livrer ses clients le plus vite possible. Une fois ses box de prêtes, les ventes s'envolent encore. Elle génère 60 000 euros supplémentaires en 3 mois seulement avec plus de 2500 box expédiés. L'entreprise part sur les chapeaux de roue, la croissance est en augmentation de mois en mois. Mais ce n'est pas suffisant pour Emily qui veut taper encore plus fort. Pour ça, elle a une idée de génie qui va lui permettre de propulser son business encore plus loin, encore plus vite. Le 7 mai 2021, une entrepreneuse du nom de Justine Utho, fondatrice de Respire, une marque de déodorant naturel, décide de passer sur QVMA. Une émission diffusée sur M6 qui consiste à présenter des projets entrepreneuriaux en quête de financement auprès d'un jury d'entrepreneurs à succès comme Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, ou encore Frédéric Madzella, le fondateur de Blablacar. Mais il y a un truc qui cloche avec Justine. C'est qu'au moment où elle passe sur QVMA, elle vient déjà de réaliser une campagne de vente incroyablement successeful avec un demi-million d'euros de vente générée avec sa campagne de lancement. Une liste d'attente immense pour l'achat de ses produits, une entrée en grande pompe chez Monoprix, Sephora, Birchbox et les parapharmacies Parashop qui décident très rapidement de commercialiser ses produits. L'argent coule déjà à flot pour Justine. Pourtant, elle décide tout de même de passer sur l'émission Qui veut être mon associé ? Bien sûr, au vu du succès qu'elle rencontre, tous les jurys veulent investir. Et dans le cadre de l'émission, elle acceptera une offre à 100 000 euros pour 5% de son capital qu'elle déclinera finalement plus tard en backstage. Elle avouera après coup, lors d'une interview, que ce qu'elle cherchait vraiment à travers la fameuse émission, c'était surtout d'obtenir la visibilité des millions de téléspectateurs de M6 grâce auquel elle fera 2000 ventes en une seule soirée suite à l'émission. Le passage dans Qui veut être mon associé a été dingue. Juste après l'émission, 100 000 personnes connectées sur le site. C'était un truc de maboule. C'est notre mois record. Et je ne sais pas si un jour on serait capable de faire mieux parce que ça a été rupture de stock dans tous les retailers. Enfin, c'était complètement nimple. Et ça a été ouf. Enfin, franchement, on a eu une presse de dingue. Visibilité de dingue. Un braquage payant pour Justine dont s'espira un an plus tard, Émilie. Voyant le succès déjà grandissant de son concept de boxe, Émilie pense déjà participer à l'émission sur M6. Elle sait que son business a le profil d'intéresser les fameux investisseurs, à la fois par la nature scalable de son activité qui lui confère un fort potentiel de croissance et un gros potentiel de revente. Et à la fois par le concept de boxe qui est très apprécié des consommateurs et qui a déjà fait ses preuves dans l'émission puisque l'année d'avant, une autre boxe se présentait également devant le jury. Elle enclenche donc la procédure de candidature et est rapidement acceptée pour participer à l'émission et présenter son projet. Émilie a vu juste et c'est le carton plein. C'est intelligent ce modèle parce que c'est scalable. Tu peux grossir vite. Une fois que tu as fait le site internet, que tu as automatisé les coups de téléphone, tu n'as pas besoin d'humains et ça, ça me plaît. Non seulement le jury de l'émission est conquis par sa fougue, son idée et ce modèle de business florissant, ce qui lui permet d'obtenir 150 000 euros de financement et de faire valoriser sa boîte à 1,25 million d'euros en une seule soirée. Mais surtout, elle voit son chiffre d'affaires exploser dans la foulée de l'émission. 72 heures après son passage télé, elle fait 52 000 euros de chiffre d'affaires, soit plus de 17 000 euros par jour. Et elle atteindra même les 180 000 euros par mois avec 500 000 euros générés en 3 mois seulement. Et voilà comment Émilie a braqué le game des startups et a réussi à copier un business à 20 millions de dollars en moins de 12 mois. Aujourd'hui, après un tel tour de force, elle continue de développer sa boxe en France et envisage prochainement l'Europe avant d'essayer d'aller titiller la boîte américaine aux 100 000 abonnés, pionnière dans la niche. Maintenant, si vous aussi, vous souhaitez monter un business avec un fort potentiel et que vous n'avez pas forcément le capital nécessaire ou les compétences pour monter une startup dans la tech ou autre, eh bien sachez que le système de boxe par abonnement est un modèle plus accessible qui a tout autant de potentiel comme a pu nous le démontrer Émilie et d'autres entrepreneurs avant elle. C'est d'ailleurs exactement ce que permet de faire la formation Golden Box puisqu'on y voit comment trouver des idées de boxe qui sont présentes sur d'autres marchés et comment les répliquer en France ou dans d'autres pays, comment monter sa boxe en 5 semaines seulement en partant de zéro avec un minimum de capital et en prenant un minimum de risques financiers et surtout, comment développer votre business le plus rapidement possible grâce aux réseaux sociaux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous invite tout simplement à cliquer dans le lien qui aura dans la description, cliquez dessus et vous y aurez directement accès. C'était Johan des Co-Founders et sur ce, je vous dis à bientôt.